Pour rappel, l'État d'Israël a été proclamé en 1948, Herzl a écrit son bouquin en 1895, il a fait le congrès fondateur du sionisme en 1897, et ici j'affiche une citation qui ne va pas plaire aux écolos de quelqu'un qui dit qu'il faut verser du kérosène sur les tomates arabes. On est en 1921 là, donc il n'y a pas encore l'État d'Israël, ils sont en train d'acheter discrètement des terres, et pourquoi saloper comme ça les tomates arabes ? De toute façon, le sionisme, celui de Théodore Herzl, c'est-à-dire celui qui démarre sur place en Palestine à partir de 1903-1904, a une doctrine permanente qui est d'effectuer une séparation économique totale entre le secteur colonial et le reste. En d'autres termes, ne pas employer de travailleurs arabes. Donc ça, ça a commencé dès 1905-1906. Je donne un exemple dans le livre, c'est anecdotique, mais enfin, comment des plans d'oliviers qui avaient été plantés par des travailleurs arabes ont été déplantés par des colons qui protestaient contre le fait que c'était déplanté, et le lendemain, ils les ont replantés pour dire, c'est du travail juif, il n'est pas question d'employer des arabes pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique